Salut à tous c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui voici une future carrière sur un joueur souvent demandé dans les commentaires vu ces derniers mois c'est pas étonnant, il s'agit du Brésilien Vinicius qui joue au Real Madrid ce dernier a 81 de général avec un potentiel de 90, ça va nous donner une très belle carrière niveau attribut il a 5 étoiles en geste technique et 4 étoiles en mauvais pied on connaît ses qualités physiques avec un 95 en accélération et 94 en agilité mais il commence à progresser au niveau technique avec ici un 89 en dribble et 85 en conduite de balle tout ceci lui confère une valeur de 56,5 millions d'euros c'est donc parti pour cette future carrière et c'est la fin de la première saison au classement avec le Real on a fini premier de Liga devant la Sociedad en Coupe d'Espagne on était sorti par Osasuna au tir au but en 8ème de finale en Ligue des Champions on est éliminé par contre par le Bayern en demi-finale 5 buts à 2 alors qu'à la Coupe du Monde 2022 le Brésil a été sorti par l'Italie au tir au but en quart de finale comme d'habitude je suis parti avec l'équipe de base avec le 4-3 à faux numéro 9 et un certain pépin physique au sein de l'équipe Vinicius qui passe à 83 de général il a pris 2 points sur cette première saison 50 matchs joués, 16 buts marqués, 11 passes D à délivrer notre moyenne de 7,20 il a 95 d'accélération et 95 en agilité et de l'autre côté il est désormais à 86 en conduite de balle et 90 en dribble et sa valeur qui a logiquement augmenté il est désormais à 74 millions d'euros c'est la fin de la deuxième saison au classement on reprend le titre premier de Liga devant le Barça en Coupe d'Espagne on était sorti par l'Atletico en quart de finale 3 buts 1 et nous avons gagné la Ligue des Champions déjà 4 buts à 2 en finale contre le Bayern voici à l'équipe type de cette saison pas de changement niveau formation mais de nouvelles recrues avec Skriniar en défense centrale et Marez sur le côté droit en tout cas il était titulaire au début de saison mais vous voyez que Asensio a bien progressé 85 de général pour Vinicius qui a pris 1 point cette année 52 matchs joués, 16 buts marqués, 4 passes D à délivrer pour l'instant il n'est pas très décisif 7,10 de note en tout cas, 96 d'accélération comme l'agilité et de l'autre côté il a 82 en finition et 86 en conduite de balle et sa valeur qui est désormais à environ 86 millions d'euros c'est la fin de la 3ème saison au classement ça a été plus compliqué, 3ème de Liga derrière l'Atletico en Coupe d'Espagne on a été sorti par Grenade en demi-finale 4 buts à 2 en Ligue des Champions c'est l'Inter qui nous a éliminé en 8ème de finale 4 buts à 3 une année difficile pour le Real voici d'ailleurs l'équipe type pour cette 3ème saison un gros changement en attaque avec l'achat à Dembappé qui a pris la place de Benzema qui était bien sûr descendu à 81 pour le reste ça n'a pas bougé mais l'intégration de l'ex-parisien a causé un changement de compo et d'animation ce qui n'a pas très bien marché 87 de Général désormais pour Vinicius 52 matchs joués, lui pourtant il a été plus décisif assez bizarre 21 buts marqués, 11 passes délivrer notre moyenne de 7 rounds 87 de Général j'ai déjà dit ça, 98 d'accélération et 97 d'agilité et de l'autre côté il a 91 en dribble et 88 en grundue de balle et sa valeur qui a connu une très belle hausse avec désormais une valeur de 120 millions d'euros nous sommes au bout de la 4ème saison et au classement nous avons fini 1er de Liga devant le Barça en Coupe d'Espagne on a été sorti par Osasuna en quart de finale 3 buts à 2 en Ligue des Champions on a été éliminé par le Bayern en quart de finale 4 buts à 3 c'est vraiment notre adversaire en Europe voici l'équipe type de cette saison il y a du changement au niveau tactique je suis passé en 4-3 offensif après cette saison compliquée c'était un petit peu mieux dans l'animation sachant que Soboslaï et Mukiele ont été recrutés 89 de Général désormais pour Vinicius lui il poursuit sa belle progression 49 matchs joués, 15 buts marqués 4 passes dé à délivrer une note moyenne de 7, il a 98 d'agilité et aussi en vitesse et de l'autre côté il a 86 en finition et 89 en conduite de balle et on a quand même une petite baisse pour sa valeur assez bizarrement qui est désormais à 119 millions d'euros la 5ème saison vient d'arriver à son terme et au classement on a fini 1er de Liga devant le Barça en Coupe d'Espagne on a perdu 3 buts à 2 en finale contre l'Atletico en Ligue des Champions on a été éliminé par Manchester City en quart de finale 3 buts à 2 et à la Coupe du Monde de 2026 le Brésil de Vinicius s'est imposé 3 buts à 1 en finale contre l'Espagne l'équipe type n'a pas changé au niveau des hommes je parle bien sûr du Real Madrid les progressions ont fait le reste avec les recrues d'avant qui sont encore plus fortes on peut noter des progressions assez exagérées quand même pour certains joueurs défensifs qui étaient pourtant plutôt sur le déclin 90 de Général désormais pour Vinicius 53 matchs joués, 21 buts marqués 8 passes dé à délivrer une note moyenne de 7,40 il a 99 d'accélération et 99 en vitesse de l'autre côté au niveau technique on a du 92 en dribble et 88 en finition et sa valeur qui réaugmente maintenant 132 millions d'euros c'est la fin de la 6ème saison et au classement on a fini premier de Liga devant l'Atletico en Coupe d'Espagne on a été sorti par les Colchoneros justement en demi-finale 5 buts à 3 en Ligue des Champions on s'est imposé 3 buts à 2 en finale contre la Sociedad duel 100% espagnol au milieu terrain c'est Barrella qui est arrivé un profil qui a beaucoup apporté et qui remplace Casemiro qui était sur le déclin j'aurais préféré Kamavinga mais sa progression n'a pas été très bonne par manque de temps de jeu 90 toujours pour Vinicius 58 matches jouées, 14 buts marqués 5 passes dé à délivrer une note moyenne de 7,20 il n'a pas forcément augmenté au niveau physique mais il a quand même pris de l'autre côté avec un 90 en conduite de balle et 89 en finition et sa valeur qui a un petit peu baissé puisqu'il est désormais à 130 millions d'euros nous sommes au milieu de la 7ème saison et pour la première fois Vinicius qui fait partie des 4 nommés pour le ballon d'or évidemment ce n'est pas lui qui l'a remporté mais Mbappé qui avait de grosses stats la saison dernière à la fin de cette saison on a fini premier de Liga devant l'Atletico on a gagné la Coupe d'Espagne au tir au but en finale contre la Sociedad mais en Ligue des Champions on a été éliminé par la Sociedad justement car de finale 5 buts à 3 pas de changement dans cette équipe je pense qu'elle est suffisamment bonne même si c'est vrai que les résultats ne sont pas toujours excellents au niveau de l'Europe 91 de général désormais pour Vinicius 56 matchs joués 19 buts marqués 7 passe D a délivré notre moyenne de 7-30 il a 99 en agilité et 90 en placement offensif et de l'autre côté il a 93 en dribble et 87 en passe courte et sa valeur qui est désormais de 140 millions d'euros et après cette 7ème saison il est transféré à Chelsea en première ligue bien sûr pour 160 millions d'euros nous sommes au bout de la 8ème saison et au classement en Angleterre désormais nous avons fini premier de première ligue devant City nous avons gagné la FA Cup le doublé 3 buts 1 en finale contre Brighton en Carabao par contre on était sorti par Brentford au 3ème tour au tir au but en Ligue des Champions on était éliminé par le Bayern décidément avec le Real avec Chelsea aussi en 8ème de finale 5 buts à 4 voici l'équipe type de cette année avec Chelsea je précise que quand je change de club encore une fois je ne fais pas de transfert pour vous montrer vraiment ce qu'a fait l'ordinateur au niveau des recrues c'est assez intéressant ici je n'ai changé que la compo finalement pour installer Vinicius sur le côté gauche mais en tout cas c'est quand même une équipe très compétitive Vinicius qui est passé à 92 de général d'ailleurs il a gagné ce point avant son transfert 44 matchs joués 23 buts marqués 4 passes D à délivrer notre moyenne de 740 il a 94 en endurance et 89 en vista et au niveau technique il a 94 également en dribble et 88 en passe courte et sa valeur qui est désormais de 148 millions d'euros c'est la fin de la 9ème saison et au classement on a fini 4ème de 1ère Ligue derrière Liverpool on a gagné la FA Cup 3 buts à 2 en finale contre Brentford en Carabao on a été sorti par Brighton au tir au but au 4ème tour en Ligue des Champions le PSG qui ne nous a éliminé pas le Bayern cette fois en quart de finale 4-8 à 3 et à la Coupe du Monde de 2030 le Brésil a fini 3ème de son groupe D derrière l'Ecosse alors que cette saison il y a eu quelques changements puisque j'ai perdu Bastoni en défense centrale il avait une clause de libération que je n'avais pas vue je l'ai donc remplacé par Konaté qui était déjà au club parmi les remplaçants mais j'ai recruté par contre Jonathan David pour la pointe de l'attaque on remarque également que Dembele a beaucoup baissé 92 de général toujours pour Vinicius 57 matchs joués 31 buts marqués 9 passes délivrées il a été très décisif cette saison 7-32 notes 90 en Vista et 95 en Endurance et de l'autre côté on a 95 de dribble et 92 en conduite de balle et sa valeur qui a un petit peu baissé puisqu'elle est désormais de 145 millions d'euros la 10ème saison vient d'arriver à son terme et au classement on a fini premier de première ligue devant City en FA Cup on a perdu au tir au but en finale contre Everton on a également perdu la Carabao en finale 1-0 contre Fulham alors que nous avons gagné la Ligue des Champions 2 buts 1 en finale contre les Citizens quelques changements dans cette équipe avec l'arrivée de Chouameni dans le cadre d'un échange avec le Régen qui était là à sa place pour le reste certains remplaçants sont passés titulaires comme Kuluzewski et Vindal en latérale gauche 93 de général pour Vinicius 63 matchs joués 35 buts marqués 10 passes délivrées incroyable saison 7-62 notes 92 de placement offensif 91 de Vista de l'autre côté on a du 96 en dribble et 93 de conduite de balle c'est un phénomène et une valeur qui a augmenté logiquement 160 millions d'euros c'est la fin de la 11ème saison aux classements nous avons fini deuxième de première ligue derrière City on a gagné la FA Cup je crois qu'on les a tous gagnés pour l'instant 3 buts 1 en finale contre Brentford en Carabao on a été sorti par Manchester United en quart de finale au tir au but en Ligue des Champions on a été éliminé par le Barça en demi-finale au tir au but cette fois aucun changement comme le Real tout à l'heure nous avons une très belle équipe et dans ces conditions je préfère pas trop bouger pour ce type de concept 93 de Général désormais pour Vinicius enfin toujours pour Vinicius 61 matchs joué 39 buts marqués il enchaîne les buts 13 passes D à délivrer une autre moyenne de 7,60 96 d'Endurance et 92 de Vista 91 de finition ce qui explique aussi son nombre de buts 90 en passe courte et sa valeur qui a baissé puisqu'elle est désormais à 137 millions d'euros nous sommes au bout de la 12ème saison et au classement on a fini premier de première ligue devant Arsenal en FA Cup on a été sorti par City au 6ème tour 3 buts à 2 en Carabao on a été sorti par Fulham au tir au but au 4ème tour ils nous ont gagné la ligue des champions et la surprise 3 buts à 1 en finale contre l'Ouen qui était là on ne sait pas pourquoi l'équipe n'a toujours pas changé et ça reste très efficace même si certains joueurs commencent à baisser Vinicius est monté à 94 en début de saison puis il est redescendu à 91 on avait déjà observé ce phénomène sur Fischer 21 aussi mais là effectivement il a beaucoup baissé 56 matchs joués 37 buts marqués 18 passes D à délivrer notre moyenne de 7,81 la baisse est globale bien entendu mais c'est surtout au niveau physique que les stats se sont réduites sa valeur qui a baissé assez logiquement puisqu'elle est désormais de 104 millions d'euros nous sommes au milieu de la 13ème saison et à ma grande surprise enfin en tout cas je l'attendais peut-être avant pour être honnête c'est Vinicius qui remporte ce ballon d'or il s'agit de l'édition 2033 à la fin de cette saison au classement d'infini premier de première ligue devant les Spurs en FA Cup on est sorti par Tottenham justement 2-0 en demi-finale nous ont gagné la Carabao 3 buts 1 en finale contre City en Ligue des Champions on est éliminé par le Barça en 8ème de finale au tir au but et à la Coupe du Monde 2034 ce sera la dernière le Brésil a fini 4ème de son groupe derrière l'Islande quelle mauvaise performance voici l'équipe type pour cette saison on a 2 changements avec le recrutement de Fofana et Guilmour au milieu de terrain 88 de Général désormais pour Vinicius 3 points perdus 58 matchs joués 34 buts marqués 10 passes dé à délivrer une autre moyenne de 7,60 des baisses significatives pour les stats physiques mais aussi pour les stats techniques et une valeur qui est désormais à 70 millions d'euros la 14ème saison vient d'arriver à son terme et au classement d'infini 4ème de première ligue derrière Chelsea ça fait mal en FA Cup on était sorti par les Spurs 3 buts 1 au 3ème tour on a gagné la Carabao par contre 3 buts 1 en finale contre Brighton alors qu'en Ligue des Champions c'est le Barça qui nous a éliminé en 8ème de finale 4 buts à 2 bon j'ai recruté un défenseur central du nom de Beck qui est en régène mais il y a eu des grosses baisses sur la fin de saison j'en attendais pas autant 84 de Général d'ailleurs pour Vinicius désormais 4 points perdus 53 matchs joués 23 buts marqués 15 passes dé à délivrer notre moyenne de 7,20 il a maintenant une moyenne de 87 au niveau physique mais ça a quand même nettement baissé cette saison au niveau technique sa valeur qui est maintenant de 56 millions d'euros et à la fin il décide de rejoindre l'Atlanta gratuitement pour une belle et fin de carrière en MLS c'est la fin de la 15ème et dernière saison au classement on a fini premier de MLS en conférence Est et on a remporté la MLS justement 3 buts à 1 en finale contre Sanders FC en US Open Cup par contre on a perdu 2 buts à 1 en finale contre Minnesota et voici la compo telle qu'elle était quand je suis arrivé à part Vinicius bien sûr il s'agit d'un 3-4-3 et on remarque beaucoup de faiblesses mais pourtant c'est la meilleure équipe finalement en MLS 81 un dégénéral désormais pour Vinicius qui a perdu 2 points cette saison 34 matchs joué 32 buts marqués oui très très grosse saison une passe D à délivrer bon il n'y a que 34 matchs c'est la MLS c'est normal 7,90 de notes on est maintenant sur une moyenne de 85 pour les stats physiques et on se retrouve presque à moins de 80 finalement au niveau technique et sa valeur qui a baissé assez logiquement elle est dormée à 38 millions d'euros et c'est la fin de cette carrière de Vinicius j'espère que ça vous a plu ce fut un plaisir de vous la proposer avec un joueur qui est monté très haut en général je pense que Mbappé lui a pris de nombreux ballons de dehors mais en tout cas il en a gagné un finalement d'ailleurs c'est pour ça qu'il a gagné puisque Mbappé a dû baisser ensuite et vous avez vu qu'à la fin je suis allé en MLS bon je sais que c'était pas forcément réaliste par rapport à sa valeur sur Général et tout mais voilà j'avais envie de faire une petite destination exotique merci à tous en tout cas de m'avoir suivi je vous laisse avec le palmarès comme d'habitude qui sera sans doute très intéressant passez une très bonne fin de journée c'était Maestro ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ... ...